Bonjour Pierre Vergne, Dexia annonce ce matin les résultats pour le premier semestre de cette année. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte avant de nous lancer dans le décryptage ? Bien entendu, et c'est toujours très important pour Dexia car les taux en particulier et les spreads de crédit sont extrêmement importants et conditionnent beaucoup les résultats de Dexia. Donc après un premier trimestre, on a connu un environnement de taux très très bas, historiquement bas même, et des spreads qui étaient très resserrés. Le deuxième trimestre a au contraire, lui, eu des taux qui sont remontés au-dessus de ceux de la fin de l'année 2014 et des spreads qui se sont légèrement retendus, notamment avec les craintes qu'il y a eu sur la Grèce. Pour Dexia, ça a des conséquences immédiates, en particulier sur la taille de bilan et sa capacité de financement. C'est un petit peu les montagnes russes sur nos bilans. On a donc une croissance de 21 milliards au premier trimestre, une décroissance de 27 au deuxième. Et c'est vraiment lié à des choses sur lesquelles on a finalement peu de contrôle, et en particulier la valeur pour laquelle nos dérivés sont inscrites à nos bilans. La détente sur les taux nous a vraiment favorisés. Et aujourd'hui, du point de vue de la liquidité, nous sommes dans une situation qu'on n'avait pas vraiment anticipée et qui est nettement plus confortable que celle dans laquelle on a commencé l'année 2015. Donc on est désormais avec un buffer de liquidité réel qui nous permet de voir venir non seulement un certain nombre de tombées à futur, mais également certaines conditions de stress de marché que désormais on peut essayer de gérer plus tranquillement. Au sujet de la liquidité, est-ce qu'on peut dire que la page est tournée ? Notre financement reste particulier et nous devons encore financer notamment plus de 66 milliards sur un an de refinancement. Donc ça reste des volumes tout à fait significatifs par rapport à la taille du bilan de Dexia. Donc il ne faut pas se leurrer, Dexia reste fragile de ce point de vue, mais il est bien moins que lorsque nous avons démarré le plan de résolution. Venons-en donc au résultat. Le groupe affiche un gain de 4 millions pour ces six premiers mois de l'année. On se réjouit évidemment, c'est toujours plus facile d'être dans cette position-là. On sait que le chemin est long parce que malheureusement, il est constitué de choses extrêmement diverses ce résultat. Justement, il va falloir qu'on se plonge un petit peu dans les détails. Le résultat récurrent s'élève à 292 millions négatifs sur le semestre. Il est notamment très marqué évidemment par le dossier État lors du premier trimestre. Pour les autres éléments classiques que nous suivons, notre marge d'actifs est relativement constante et se porte bien et comparable à nos prévisions. Le coût de funding également. Il y a un dernier élément qui est un petit peu atypique, c'est que nous avons beaucoup de nouvelles taxes et de nouvelles contributions également à reconnaître. Et donc cette partie-là que nous avons reconnue au premier trimestre a tout de même fait plonger un petit peu ce résultat récurrent. Est-ce que la tendance de réduction des coûts de financement se confirme ? Tout à fait. Alors, pas toujours de manière aussi spectaculaire que certains trimestres, mais on est toujours en diminution. Par ailleurs, nos coûts de financement marginaux restent excellents, comme le dernier benchmark que nous avons fait le prouve. Et au fur et à mesure que nous utilisons cet excellent outil qui est l'esthé de garantie, notre coût de portage est réellement en diminution. Quant au coût du risque, un nouveau plan de sauvetage est mis en place pour la Grèce. Est-ce que Dexia est à l'abri de la Grèce ? Alors, pas de tous les scénarios, très clairement. Nous ne sommes plus exposés au souverain grec, en tout cas. Donc nous avons revu les quatre expositions grecques qu'il nous reste, deux financements de projets que nous avons considérés comme suffisamment provisionnés, et deux collectivités locales sur lesquelles nous avons fait un tout petit complément de provision, mais qui ne porte pas aujourd'hui de difficultés particulières. Parlons aussi de la Grèce des Caraïbes. Comment se portent vos encours à Porto Rico ? La faillite, puisqu'il faut l'appeler comme ça, de Porto Rico, n'est pas une surprise pour nous. Notre analyse crédit repose sur d'autres éléments qui nous permettent de limiter ce risque-là, et en particulier la qualité intrinsèque d'un certain nombre de ces satellites, et de la garantie que nous recevons de ce que l'on appelle les assureurs crédits américains, les monoliners. Au total, nous avons révisé encore une fois ces expositions suite aux différentes déclarations du trimestre. Nous n'y voyons pas de risque supplémentaire pour Dexia. Voilà, donc notre analyse est toujours la même. Donc pas de nouvelles provisions pour ce dossier-là ? Pas de nouvelles provisions sur ce dossier-là. On voit que la volatilité peut jouer des parts à Dexia. Est-ce que vous pouvez décrypter un tout petit peu ce qui se passe au niveau du compte du résultat ? Oui, bien sûr. Alors, d'une manière, disons, un petit peu métaphorique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la volatilité comptable, c'est la traduction d'un très gros bilan, finalement, qui se traduit dans un petit PNL. Et donc, elle représente une part très importante de nos résultats de temps en temps. Donc, la façon dont ce trimestre-ci et ce semestre-ci, cela s'est traduit, c'est que c'est un gain très important, ces 317 millions. Mais de manière encore plus importante, à l'intérieur de ces 317 millions, il y a des gains et des pertes encore plus significatifs. Donc, typiquement, ce semestre, nous avons appliqué pour la première fois ce qui s'appelle la Funding Value Adjustment. C'est finalement une pratique de marché qui est en train de s'installer. La première fois que nous l'appliquons, elle nous coûte 140 millions tout de même. Donc, c'est un 140 millions négatif qui se cache sous ce 317 millions positifs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, Dexia est en équilibre. Et pourtant, la ratio de solvabilité augmente. Oui. Du point de vue du capital réglementaire, cette fois-ci, nous avons fait peu de pertes. Ça, c'est notre capital économique. Et par ailleurs, notre capital réglementaire a peu bougé également parce que les moins-values latentes que nous déduisons de ce capital ont également très peu bougé ce trimestre. Et à l'inverse, en revanche, ce qui a beaucoup bougé, c'est nos actifs pondérés de leurs risques. Nous gagnons notamment sur un seul trimestre, le dernier, 2,5 milliards. Et c'est toujours le même effet. Ce sont les taux, ce sont les spreads qui s'appliquent en fait aux différentes valeurs sur lesquelles nous calculons ces risques pondérés. Et évidemment aussi, mais dans une moindre mesure tout de même, une diminution des portefeuilles. En revanche, c'est une lutte qui est difficile puisque, comme vous le savez également, chaque début d'année, nous inscrivons en déduction de notre capital une proportion supérieure de 20% de nos moins-values latentes sur la totalité de nos portefeuilles de titres. Donc, on commence chaque fois l'année un peu plus bas qu'on ne l'a fini l'année d'avant. Et puis, au fur et à mesure de l'année, nous allons retrouver du capital réglementaire. C'est encore une fois ce qui se passe cet trimestre-ci. Et donc, le capital global, le Coriquiti Tier 1 de Dexia, s'élève à 15%, ce qui nous laisse des marges. Mais on sait qu'il reste encore pas mal de déductions dans les années à venir. D'autant plus que ce semestre-ci, vous devez compter à nouveau avec une nouvelle exigence réglementaire. Oui, en effet. Donc, les Prudent Valuations, comme elles s'appellent, elles visent à mesurer les risques que vous n'avez pas justement mesurés dans votre comptabilité et à les déduire du capital en plus. Notre Prudent Valuation, pour sa première application, s'élève à 165 millions de capital en moins. Ça reste relativement modéré comparativement à la taille de notre bilan et aux risques que représente l'externe. Pour alléger ce bateau, la presse, notamment, fait état d'un projet d'externalisation. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Bien sûr. À ce stade. Donc, le plan de résolution, c'est un plan financier, d'une part, qui a un pilier liquidité, un pilier de solvabilité, dont on parle souvent. Et là, évidemment, aussi un pilier opérationnel. Il faut pouvoir tenir la banque dans la durée. Nous sommes à un moment où le risque opérationnel de Dexia est tout de même assez important sur certaines de ses activités, en particulier les activités où nous nous sentons que nous allons arriver à une taille sous-critique. C'est le cas en particulier de nos opérations de marché. Sur la partie des opérations de marché, comparées à d'autres banques d'investissement, nous commençons à avoir du mal à suivre le rythme des régulations, les nouvelles régulations, l'exigence de marché, etc. Et nous avons des petites équipes, donc peu de sachants. Donc chaque départ peut nous mettre en risque et c'est ça contre quoi nous devons lutter. Donc, ayant fait cette réflexion-là, la meilleure façon de gérer ce risque opérationnel, c'est clairement de nous adosser au meilleur savoir-faire de la place. Nous avons fait un screening de marché, comme on appelle cela, et nous avons travaillé ensuite avec deux contreparties en particulier pour aller un peu plus loin dans leur offre et ce qu'elles pouvaient nous offrir et essayer de construire à quoi pourrait ressembler une plateforme pour Dexia en leur sein. Donc, peut-on dire que l'exécution du plan de résolution ordonnée reste sur sa route prévue ? C'est un peu délicat, évidemment, de le voir au milieu de toute cette pollution et de toute la volatilité comptable, effectivement. Quand on en mesure la tendance, nous sommes très clairement au-dessus même de ce que nous attendions du plan de résolution. Donc, qu'on le mesure au travers des cash flow réels de la société, où clairement on libère nettement plus de capital que ce que nous avions prévu lorsque nous avons créé le plan en 2011-2012, que ce soit du point de vue capital réglementaire ou aujourd'hui, même en refaisant des proformas pour se comparer vraiment au plan, nous sommes au-dessus de quasiment deux points par rapport au plan initial. En revanche, il est clair que les tensions réglementaires sont importantes, qu'il y a beaucoup de sujets qui n'étaient pas anticipés en 2011-2012 et que ça nécessite un dialogue soutenu avec nos régulateurs et en particulier le nouveau régulateur ICB pour arriver à trouver un modus operandi souhaitable pour Dexia qui ne détruisent pas de la valeur pour l'ensemble des stakeholders. Donc, ça reste un enjeu majeur, mais cela dit, on peut déjà se satisfaire d'un plan qui est bien réalisé. Merci beaucoup, Pierre Vargas. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.